Salut à tous, dit Antoine Fred, épisode 50, et deuxième épisode de Dimitification du jargon. Dans cet épisode, je vais parler de trois termes, BSOD, Hacker et ScriptKiddies, même si les termes Hacker et ScriptKiddies sont plus ou moins liés. Donc on va commencer par le terme de BSOD. Si vous avez utilisé Microsoft Windows à la grande époque, vous avez sûrement dû avoir des écrans bleus avec un texte en blanc. C'est quand Microsoft Windows avait un plantage tel, il partait tellement en folie furieuse qu'il disait « Hop, avant de tout faire exploser, je me plante moi-même. » C'était ce qu'on appelait les « Blue Screen of Death », les écrans bleus de la mort. C'est le principe « Blue Screen of Death » qui a eu lieu lors de la présentation de Windows 98, en direct sur CNN, au moment où le présentateur, où il y avait Bill Gates à côté, branche le scanner, et... Windows qui part en cacahuète. Tout le monde applaudit dans la salle. Et c'est bien sûr le célèbre plus célèbre « Blue Screen of Death » de l'histoire de Microsoft. C'était quand il y avait des pilotes qui étaient écrits avec les pieds, qui décidaient d'attaquer une zone mémoire ou compagnie qui n'avaient pas le droit d'attaquer, et Microsoft Windows disait « Stop ! Je me plante ! Tu ne fais pas chier ! » C'était souvent lié à des pilotes style les VIA 4-in-1, que les personnes qui ont connu cette époque savent à quel point c'était chiant. La plupart du temps, ça s'est résolvé avec une réinstallation complète. Je vois. Deuxième terme qu'on en pense souvent, c'est « hacker ». Et dans la conception générale, un hacker, c'est un pirate informatique. Faux ! Un hacker, par définition, c'est une personne passionnée d'informatique, qui a un certain niveau et un niveau certain. Et il y a plusieurs catégories de hackers. On les range par catégories de chapeaux. Il y a les chapeaux blancs, les chapeaux bleus, les chapeaux gris et les chapeaux noirs. Les chapeaux blancs ou les white attackers sont des ingénieurs qui travaillent avec l'autorisation des personnes qui leur demandent du travail pour trouver les failles de sécurité dans les réseaux logiciels et pour les corriger. Ce sont des... Ce sont des... On les met en peu avec les chapeaux bleus qui, eux, travaillent pour des boîtes de sécurité pour justement aider à trouver les petits bugs potentiels et pour les corriger. Après, on a les « gray » à « attacker ». Là, on ne sait pas. Eux, ils sont un peu plus... Un peu plus de cœur entre deux chaises. Ils sont parfois plus proches des chapeaux noirs qui, eux, cherchent des failles mais sans prévenir. Donc, ils sont entre les grès, enfin, entre les noirs et les blancs. On ne sait pas, on ne sait pas s'ils sont gentils ou pas. Mais ce qu'on appelle les chapeaux noirs, ce sont ceux qui recherchent des failles mais pour le profit, que ce soit un profit financier, que ce soit pour le profit de la gloire et compagnie. Eux, c'est vraiment les plus... entre guillemets, mais les méchants. Et ce sont les pires. Ce sont eux qui vont développer des logiciels rançons, des malwares et compagnie. Nous, c'est le manière et compagnie. Ce sont eux qui vont les développer. Et le troisième terme que je voulais parler, c'est les « scripts qui disent ». Alors là, on tombe dans le hacker de très bas niveau parce que « scripts qui disent », c'est la traduction littérale, c'est les gamins qui utilisent les scripts. Alors, eux, ils n'ont aucune compétence. Ils savaient juste trouver les scripts sur les sites un peu chelous et ils vont les utiliser pour se faire un peu de pognon. Voilà. Ce sont vraiment les personnes qui prennent les outils tout en un, qui prennent les générateurs de virus et qui les utilisent pour emmerder le peuple. C'est vraiment le niveau zéro des hackers. Il n'y a pas plus bas. C'est pour ça que si on veut se moquer d'un hacker qui a un très bas niveau, on dit « Oh, mais toi, tu as un script qui dit. Fais pas chier. » Voilà. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye.